Les amis, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que Zelda Breath of the Wild va avoir des DLC. Et si vous ne le savez peut-être pas, cette nuit, au moment où j'enregistre cette vidéo, les détails du premier DLC qui sortira a priori cet été sont sortis, et donc on va analyser un petit peu ça ensemble. Déjà, avant de parler de ce qui va arriver cet été, nouvelle mise à jour qui est disponible dès aujourd'hui sur votre console, vous allez d'ores et déjà pouvoir changer la langue du jeu, la langue des voix, puisque c'était un des trucs qui t'es reproché, c'est-à-dire que si tu voulais les sous-titres en français, tu étais obligé d'avoir le jeu en français, c'était un petit peu relou. Donc voilà, désormais vous allez pouvoir mettre les langues que vous voulez. De mon côté, je pense qu'on conservera les langues FR parce que, bah, on s'y est habitué, je trouve que la VF est vraiment très très bien, mais voilà, c'est un petit ajout bien sympathique qui est disponible dès maintenant si vous le souhaitez. Parlons maintenant des ajouts du DLC qui arrivera cet été. Le premier ajout s'appelle Trial of the Sword. Alors oui, vous excuserez mon accent anglais dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve ? Eh bien, c'est une épreuve, j'ai envie de dire, c'est une épreuve un petit peu à la caverne de Lord Ali, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une épreuve qui va permettre d'améliorer la Master Sword en faisant 45 épreuves, 45 salles, 45 mini-donjons, dans lesquels on va arriver apparemment non-stuffés, donc il faudra qu'on s'équipe avec ce qu'on a sur le moment, et il faudra qu'on batte des ennemis. On devra faire ça 45 fois, et si on y arrive, l'épée de légende restera illuminée tout le temps, et je vous rappelle que l'épée de légende illuminée, à l'heure actuelle, ça veut dire qu'elle fait 62 dégâts, ce qui est quand même pas dégueulasse, et donc peut-être que désormais on pourra avoir 62 dégâts H24, une fois qu'on aura fait cette épreuve, qui apparemment se déclenche au niveau, je crois, de la forêt Kururu, si on en croit les screens, mais bon, ça c'est pas sûr. Nouvel ajout également, celui d'un hard mod. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce que c'est ? Les ennemis seront plus puissants, ça permettra d'avoir une difficulté accrue. Je ne sais pas si ça s'activera comme, par exemple, vous savez, lorsque tu peux refaire certains Zelda avec une difficulté améliorée, ou bien si c'est quelque chose qui va juste grandir au fur et à mesure du jeu, puisqu'on sait que Zelda Breath of the Wild a un monde un petit peu évolutif, des ennemis un petit peu évolutifs. Ça en a pas trop d'infos là-dessus, mais donc on sait qu'il y aura bel et bien un hard mod, qui permettra d'avoir une difficulté encore supérieure, et je trouve ça vraiment bien, parce que certains ennemis sont bien coriaces, mais certains ennemis, par contre, bah, dès que t'as une bonne arme, ça passe très très vite, et donc c'est bien d'améliorer encore un petit peu plus la difficulté. Nouvel ajout assez rigolo celui-là, mais en même temps je me pose pas mal de questions, c'est le Aerospace Mode. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de GPS, en fait, qui permettra de savoir sur la carte où est passé Link via un chemin durant les 200 dernières heures de jeu, ce qui permettra de se dire, ah bah tiens, je suis pas allé à tel endroit, je suis pas allé ici, je suis pas allé sur cette montagne, etc. C'est pas mal, mais j'espère que ce sera vraiment désactivable, un petit peu à la manière des sanctuaires, du détecteur, etc., parce que, en vrai, si vraiment il y a un chemin sur la carte qui s'affiche en permanence, enfin, ça va devenir un espèce de gros dessin tout cafoui, parce qu'on sait très bien comment ça se passe, on se balade toujours à droite, à gauche, etc. Donc bon, ça a l'air de plutôt bien rendre sur les screens, maintenant, à voir en jeu, je pense que ce sera désactivable quand même. Autre ajout super intéressant à mon sens, c'est le Travel Médaillon. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer ce que c'est, je pense, c'est un point de téléportation unique, qu'on pourra poser à un endroit en Hyrule et s'y téléporter à volonté. Et apparemment, ce médaillon se trouverait dans un coffre caché en Hyrule. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a quand même certaines zones où des fois, on se dit, j'aurais bien aimé avoir un petit sanctuaire à proximité, et on l'a pas forcément. Donc voilà, ça va être un petit point de téléportation. Alors après, ils disent point de téléportation unique, mais est-ce que c'est point de téléportation, c'est-à-dire que tu le poses et c'est fini, tu ne peux plus jamais le reprendre, ou est-ce que c'est un à la fois quand ils disent unique ? Vous voyez, parce que c'est pas la même chose. Soit si c'est vraiment un seul point de téléportation dans tout le jeu, tu le poses et tu ne pourras plus jamais t'en servir, enfin, plus jamais le redéplacer. Par contre, si c'est un à la fois, tu le poses, tu le récupères, tu le remets ailleurs, machin, machin, mais ce serait peut-être un peu trop pété. Donc voilà, je n'ai pas eu plus d'infos à ce niveau-là, on verra, mais dans tous les cas, je pense que c'est un bon ajout pour pouvoir encore une fois mieux se déplacer et aller justement dans une zone un peu relou ou quoi, qui est utile par exemple pour du farm ou je ne sais quoi, ça peut être plutôt pratique. Et enfin, la suite des ajouts, ça va faire plaisir à beaucoup de gens, c'est 8 nouvelles pièces d'équipement, dont le masque Korogu. Et le masque Korogu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je pense que pour ceux qui ont fait Majora's Mask, vous allez comprendre très rapidement, c'est une sorte de masque d'effet version Korogu, c'est-à-dire que ça va être un masque qui apparemment va réagir lorsque il y aura un Korogu à proximité. Et ils ont fait ça parce qu'ils se sont rendu compte que c'était vraiment galère à trouver les 900 Korogu, pour preuve, nous, on n'en a même pas 50. Donc voilà, je trouve ça plutôt pratique et au moins ça va permettre aux joueurs justement qui ont envie de faire le 100%, de pouvoir y arriver sans trop s'arracher les cheveux ou s'aider de solution. Concernant les autres pièces d'équipement, alors c'est plutôt stylé, on va avoir droit au masque de Majora, on va avoir droit au casque de Midona, donc là c'est vraiment pour le fanservice total. On va avoir droit également à la tenue intégrale de Tingle et à la tenue intégrale d'un H-Viand. Alors, moi la question que je me pose, c'était pas précisé, c'est est-ce que ça va vraiment être dans le jeu ou est-ce que ça va être des amiibos ? Parce que jusqu'à présent, les tenues un peu fanservice, genre la tenue de Zelda Twilight Princess, on l'obtient via amiibo justement. Donc je me dis une tenue Tingle, une tenue, enfin un masque de Majora, ça fait, ça rejoint cet esprit un peu fanservice, vraiment la volonté de dire, ah regardez, on rassemble un peu tous les Zelda là-dedans. Du coup, je ne sais pas, toujours utile que c'est cool, vraiment c'est cool d'avoir une nouvelle tenue, j'imagine qu'elles vont chacune avoir un petit peu leur particularité, probablement que celle de Tingle sera peut-être un peu plus discrète, j'entends, que celle de la hache-viande, qui sera peut-être une tenue un peu plus pour tanker, par exemple, je ne sais pas, c'est vraiment des suppositions. A voir du coup si ça arrive vraiment dans le jeu, via des coffres, via des temples, ou si ça arrive, eh bien, via des amiibos. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce premier DLC, les amis, je vous rappelle qu'il y aura un deuxième DLC qui a été annoncé, celui-ci par contre pour la fin d'année, donc on connaît Nintendo, on sait comment il fonctionne, ce sera probablement pour les fêtes de Noël, et celui-là, je l'attends encore plus, parce que celui-là, si vous n'êtes pas au courant, il va rajouter une nouvelle histoire, un nouveau donjon, littéralement, et des nouveaux challenges, c'est précisé. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, qu'il fasse ça dans cet ordre, parce que je pense que vous êtes beaucoup à avoir fini Breath of the Wild, mais il y a encore beaucoup de choses à voir dans cet univers, je pense que pas tout le monde l'a fini à 100%, et du coup c'est bien de mettre le DLC qui rajoute de l'histoire après, comme ça on commence justement par des petits ajouts, dont le masque Korogu, qui va vraiment être à mon avis le gros ajout des mecs qui veulent finir le jeu à fond, et comme ça une fois que voilà, on commence en fin d'année à arriver à se dire, ah bah ça y est, on a commencé à avoir fait le tour, BAM ! Nouveau DLC, nouvelle histoire, nouveau donjon, qui va permettre d'exploiter encore un peu plus le monde. J'ai déjà mes petites idées sur ce qu'il pourrait y avoir, je garderai ça pour une prochaine vidéo, parce que si ça se trouve, c'est pas ça du tout. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte, et je suis pas du tout déçu par le contenu de ce DLC, de ce premier DLC. Oui, Nintendo s'est mis au DLC, c'est vrai. Après, voilà, perso, je vais pas taper dessus, parce que dès qu'il y a un DLC sur un jeu que j'aime bien, n'importe quel éditeur j'achète. Sur le let's play. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était une vidéo un peu différente, une vidéo vraiment info, voilà, il y a Ipierre, il fait des vidéos sur les snapshots Minecraft, vous m'avez toujours demandé de faire des vidéos sur les snapshots Minecraft, j'en ai jamais faites, parce que je suis en mode grove, non, voilà. Par contre, des infos sur les DLC de Breath of the Wild, les gars, là, comptez sur moi, je suis là, prêt au rendez-vous, fidèle au poste, pour vous mettre tout ça, vous concocter tout ça au chaud dans une vidéo, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu ça sur les sites. Sur ce, merci, et je vous dis à très vite, c'était Sif, bye tout le monde.